Je voudrais t'encourager et puis prier que le commun des gens cesse de regarder les gens par rapport à leur âge parce que finalement même si on veut regarder d'âge en âge tu veux considérer que quelqu'un parce qu'il est moins âgé que toi c'est un petit mais finalement les preuves parce que parfois tu parles de ton âge là on écoutait mais les fruits de ton âge là c'est moi C'est une petite fille d'accord toi tu es vieille fille où sont tes fruits c'est un petit frère ok toi qui es grand frère où sont tes fruits Jésus dit enfant tu vois là la personne se complexe il leur dit enfant n'avez-vous rien à manger et ils ont répondu sûrement non ça veut dire que le fait que lui là il leur parlait en leur disant enfant ils n'ont pas demandé toi tu es qui et puis tu as notre âge ça voudra dire qu'ils ont compris que dans la vie là c'est pas une question d'âge Accepte des fois que des gens même plus jeunes que toi soit positionné par Dieu pour t'emmener là où tu dois aller le problème de complexe d'infériorité de supériorité ça tue beaucoup ça tue beaucoup ça tue beaucoup tu peux utiliser amen quelqu'un qui est petit en âge mais dans sa tête il est gammé comme un vieux c'est un doyen c'est un vieillard dans la tête pourquoi parce que amen il a été configuré dans la tête pour avoir un autre niveau Et pour avoir une autre dimension si tu veux continuer à faire de nom il a quel âge même elle a quel âge même Jésus dit enfant personne ne se complexe tu le complexe n'accepte pas que quelqu'un vienne t'infantiliser te minimiser parce qu'il est dans la boîte avant toi parce qu'il travaille avant toi parce qu'il a commencé avant toi écoute moi on ne parle plus de ça au stade où nous sommes nous parlons des fruits nous parlons des preuves nous parlons de l'apostolat nous parlons du résultat Nous parlons de ce que quelqu'un produit nous parlons de ce qui émane de quelqu'un je prêche à quelqu'un ici